On avait un match facile au début, au moment de la mi-temps, on craignait de prendre un but bidon qui pouvait nous coûter cher et cela s'est fait. On a pris un but au moment où on était hanté de dominer et de pousser et ce but-là c'est vraiment un but assassin, raison pour laquelle on n'a pas pu égaliser. Ce n'est pas tellement une crise, mais ce qui est un peu intéressant pour nous, parce qu'il y a le jour où on crée des occasions, ce qui nous reste toujours à Néke, c'est de réaliser et de concrétiser nos occasions qu'on arrive à créer. Si on n'avait pas d'occasion, on pouvait dire, mais le fait de rater ces occasions et d'en prendre, c'est ça qu'on doit arrêter. Soit on marque, on ne prend pas de but, ou bien on marque plus, on prend de but. Mais si on ne marque pas et on prend de but, toujours, ça se terminera par une défaite. Il y avait une réaction, comme je dis, à la première période. On a eu aussi de très bonnes occasions. Mais en deuxième période, on a vu que l'équipe de Duc, en fait, voulait procéder par des contres et c'est ces contres-là qui l'ont fait marquer le but. Ils ont encore tardé à réagir après avoir pris le but. Mais quand tu marques, quand tu prends un but vers 15 minutes de la fin hôte-là, ça va être extrêmement difficile parce que maintenant le football est calculé et tout est verrouillé. On était venu pour prendre les un points. On a eu la chance en premier mi-temps de contenir l'équipe adverse. En deuxième mi-temps, on a su et on a dit qu'on va profiter du vent pour les coincés et les marquer un but. Ça, c'est fait. C'est tout. On joue un championnat. Les week-ends ne se ressemblent pas. On est en train de faire de notre mieux. On est sur la voie de maintien. On essaie de maintenir notre équipe en Ligue 2. On est là, on joue match, on prépare match par match. On veut le maintien, on prépare notre équipe. On est peut-être sur la bonne voie, mais on essaie de nous garantir pour rester en Ligue 2. Oui, oui, je suis trop prudent.